Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bonnet. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Lutte traditionnelle et vala. On a lutté ce matin dans le canton de Pia en présence du chef de l'état fort et source Naniasimé. Hier déjà, le canton de Boroua a connu sa finale et coup de ses empoignades dans ce journal. Comment améliorer les revenus des producteurs de la filière café-cacao ? Les acteurs de cette filière réfléchissent sur les stratégies adoptées. Ils sont depuis hier en atelier à Lomé. Des difficultés pour le président américain en pleine campagne. Joe Biden a été testé positif à la COVID-19. Il est contraint de suspendre ses activités. Et puis, sport, football. L'équipe féminine d'Asco de Cara représentera le Togo en Ligue des championnes d'Afrique. Ces dames connaissent désormais leurs adversaires. Le journal de Zévala. Et sixième jour, ce jeudi, des luttes traditionnelles et valades des cantons de Pia, Sarakawa et Yaka connaissent leur finale. Pia, c'est en présence du chef de l'État Faris Sosnania Sikbe que les chaudes empoignades ont eu lieu ce matin. De Pia, notre envoi spécial Alice Berthe Barandaou. La cause a continué de vibrer en son de castagnettes, chants et danses au sixième jour des empoignades dans le milieu. Ce jeudi, le canton de Pia a promu son apothéose à travers une démonstration de force entre les lutteurs. Les évalades à Keïla au Kiu de Chambé ont affronté les lutteurs de Awidina, Koda et Pita dans une ambiance électrique. La rencontre qui s'est déroulée sur le terrain cantonal, le terrain rouge de Pia, a été visionnée par une foule monstre composée de visiteurs touristes, fils et filles natifs du milieu, au-devant desquels le chef de l'État Faris Sosnania Sikbe et diverses autres personnalités nationales et étrangères. Cet après-midi, les finales vont se poursuivre à Sarakawa et à Yaka. La journée d'hier a été marquée par trois racontes, deux demi-finales à Pia et une finale à Baou. Ces empoignades se sont déroulées toujours sous le regard du président de la République, retrouvant Alice Berthe Barandaou. Le terrain de Kozanzu de Baou a été archi-comble des spectateurs, visiteurs, touristes et de la population du milieu. Ils ont bravé le soleil accablant de l'après-midi pour suivre la finale de Baou. Les lutteurs de Tchouyou, Kolide, Piade, Walde étaient face aux lutteurs de Baou, Tchamde et Baouhou dans une ambiance de chant et de danse des supporters. De ces chaudes empoignades caractérisées par des technicités des lutteurs, la partie a été alléchante. A la fin des hostilités, les lutteurs de Baouhou et Baouhou-Tchamde ont gagné les lutteurs de Tchouyou, Kolide, Piade, Walde par 31 contre 22. A la fin de toutes ces empoignades, place aux réjouissances en toute confraternité de la population. De Cara à Lisbeth Varenda pour la retransmission technique d'une accord pour Radulé. Et les luttes traditionnelles considérées à juste titre comme une fête initiatique de retrouvailles entre les filles et fils de Kouza sont en train d'écrire de nouvelles pages aussi dont tout le temps la présence de plus en plus de nombreux touristes mais également de celles de personnalités nationales et étrangères. C'est le cas des chefs traditionnels que notre envoyé spéciale Lisbeth Varendaou a rencontré ce jeudi. Fête de retrouvailles entre fils et filles originaires de la Kouza, les luttes traditionnelles Evala rassemblent les Togolais de tous les horizons pour assister à cette fête traditionnelle marquée par les empoignades des lutteurs, les chants et danses de la population dans toutes les arènes de lutte. Evala devient donc comme un instrument de renforcement des liens entre Togolais et de l'intégration nationale. Plusieurs chefs cantons des autres contrées venues aux Evala partagent leur point de vue. Togwe Asimadi, chef canton d'Adetikopé est là. Pour lui, les traditions sont presque les mêmes et les Togolais doivent s'assister mutuellement dans tous les domaines. Tous les chefs traditionnels du Togo sont là. Ce que nous avons constaté est que notre tradition c'est les mêmes. C'est les versions qui sont un peu différentes mais la tradition c'est presque la même au sud et au nord. L'ambiance est bonne, c'est comme ça qu'on doit vivre ensemble. Tout le monde doit s'assister dans tous les sens. Mama Boubouto, chef canton de Zalibé, préfecture du Moyen-Mounou, elle dit son souhait qu'on généralise cette fête pour tout le Togo. Moi c'est ma première fois que je viens. Chaque fois j'attends parler de Valet Vala. Quand on nous a invité, ça m'a fait plaisir de venir assister aussi. Les mots m'aiment marquant. Une grande joie, une retrouvaille. Vraiment c'est conviviable. Et je compte même de ne plus jamais rater ça. Si c'est possible, si ça peut être Valet Vala dans toutes les professions, pourquoi pas. Comme ça on va faire le final à Kara. L'accueil est bien, l'organisation est bien. Au nord, eux font Valet Vala une lutte entre les hommes. Alors qu'au sud, c'est d'autres traditions. Et c'est pour cela que moi je demande si ça peut être Valet Vala de tout le Togo, pourquoi pas. Et spécialement de faire aussi la lutte pour les femmes aussi. Je serai la première. Pour Togwe Gaba, venu d'Aneho, la présence des têtes couronnées à cette fête d'Evala permet de consolider la tradition et de donner le tonus à la célébration. Il y a une idée fondamentale. Comment nous allons faire pour pouvoir donner de tonus à nos traditions du terroir ? Sur toute l'étendue du territoire, la tradition nous appelle à l'union. Depuis que nous sommes arrivés, la population nous a accueillis. Nous sommes arrivés chez nous. L'entente là, ça tient mieux. Sinon nous n'allons pas arriver. A cause de l'union, la fraternité que nous avons ensemble entre Aneho et Kara, c'est pour l'avenir de demain, pour sauvegarder la tradition de toute la nation. A l'Evlé Komi Avounan, premier chef canton de Djoumé dans le Wawa. Un peuple ne peut pas vivre sans tradition. Nous sommes invités pour venir ici à Kara. C'est une cohésion sociale. Ceci doit mobiliser tous les Togolais à vivre ensemble. Donc un peuple sans tradition n'est pas d'un peuple. La tradition unit le peuple. Vu les différentes coutumes là, cela réanime les populations. C'est un petit peu au développement même du milieu et de la nation. Dodi, Dabida III, chef canton de Otadi, préfecture d'Amou, soutient les mêmes idées de la cohésion sociale entre les Togolais. C'est la cohésion, le vivre ensemble, la fraternité qui existe entre nous, la cheferie. Nous sommes venus soutenir nos collègues, vénérés chefs traditionnels de COSA, pour donner des exemples à nos frères citoyens, que c'est comme ça que nous devons vivre ensemble. C'est une ambiance de fraternité qui se partage dans le vivre ensemble au cours de ces luttes. C'était le journal d'Esevala. Autre sujet de cette édition, vous pouvez facilement faire des transactions sécurisées à l'endroit des clients à travers Move Africa et Cobank Togo. Move Money Gab, c'est le nom de ce nouveau service financier présenté hier à la presse. Il est le fruit d'un partenariat entre les deux structures. Le service Move Money Gab donne la possibilité aux abonnés Move Money Flouze de retirer des fonds en espèces directement à partir des guichets automatiques bancaires. Noël Agbo, technicien en charge des canaux digitaux à Ecobank Togo. Lorsqu'on a besoin de l'argent aujourd'hui, il n'y a plus de balière. Aujourd'hui, vous pouvez simplement générer un code. Allant là sur E355, votre code Move, vous choisissez cinq retraits, vous choisissez trois retraits guichets, vous choisissez un Ecobank. Et là, après, vous pouvez donc mettre le montant de retrait que vous voulez faire sur votre compte Move. Mettez un montant parti de 10 000, mais étant donné que c'est un guichet automatique, il n'y a pas de pièce. Alors, des multiples de 1 000, 11 000, 12 000, jusqu'à 400 000. Vous générez, vous vous rendez à un guichet automatique, vous appuyez sur n'importe quelle touche, vous verrez Express Cash qui est affiché, vous le choisissez. Vous mettez le code, parce que quand vous générez, vous aurez un code par SMS sur votre compte, vous saisissez le code, vous saisissez le montant et le montant sort directement sans aucun frais. Les frais que vous payez, c'est simplement en générant au niveau de Move, les frais ordinaires, mais quand vous venez prendre le haut guichet automatique aux banques, c'est totalement gratuit. Selon le directeur général de Move Africa, El Bédraoui Younes, ce nouveau produit offre plusieurs avantages. Ce nouveau produit permet à tous les Togolais qui ont un besoin de faire un retrait d'argent, qu'il soit client Move ou Flouze ou qu'il ne soit pas client Flouze. Cela permet justement à l'initiateur qui doit par contre être un client Flouze d'initier une transaction par laquelle il va recevoir un code secret qui lui permet effectivement, en se déplaçant dans les gabs d'éco-banques partout sur le territoire togolais, de pouvoir effectuer ce retrait-là, que ce soit pour lui-même ou pour un destinataire qui lui devrait disposer du code secret et le tout est joué. Donc vous remarquerez que vraiment, c'est un service à la fois innouvel mais aussi simple pour les utilisateurs. Et ça, c'est un grand avantage d'avoir accès à une solution justement de paiement, qui est effectivement le GAB, en toute simplicité. Le nouveau partenariat entre Move Africa et Écobanque Togo apporte ainsi une solution à la problématique de l'inclusion financière. Souleymane Touré, directeur général Écobanque Togo. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est vraiment de permettre à nos clients de ne plus aller dans les agences Move Africa Togo ou dans les agences Écobanque Togo ou chez les points express, mais de leur permettre de faire leur opération de retrait de leur compte Move Africa Togo à travers les guichets Écobanque Togo. Et donc avec ça, on permet quand même à une large partie de la population, donc vraiment, à être dans le système financier et être à mesure de faire leur opération bancaire en toute tranquillité. Donc avec cette solution que nous venons de déployer, la problématique de l'inclusion financière va connaître une amélioration significative au Togo. Ce produit est la combinaison des services de retrait sur le guichet automatique et les transactions sur Move Money. Il est disponible pour la première fois au Togo. Et les acteurs de la filière Café Cacao ont besoin de ce service financier pour faire leurs transactions. Ils planchent sur les stratégies pour améliorer le revenu des producteurs. Ils sont depuis hier un atelier à Lomé Kili Mboyodi. Cette rencontre de deux jours fait suite à une enquête réalisée par l'organisation inter-africaine du café OIAC dans certaines localités des pays membres. Et les résultats révèlent que le revenu actuel est inférieur au revenu vital qui est environ 200 000 francs CFA par mois. Anselme Gouton, secrétaire général du comité de coordination pour la filière Café Cacao. Le producteur de café et de cacao, c'est le maillon faible de toute la chaîne puisque nous sommes confrontés à un marché qui est très volatile. C'est des produits qui sont cotés en bourse. Donc, en fait, ce n'est pas nous qui décidons des prix sur le marché international. C'est les pays importateurs, les pays consommateurs qui influencent ce marché. Donc, il est important que nous puissions faire en sorte que le producteur ne soit pas victime à chaque fois de tout ce dysfonctionnement que l'on connaît au niveau du marché de la filière Café Cacao. C'est la rencontre d'aujourd'hui. C'est de continuer à réfléchir, de continuer à analyser tout ce qui peut être fait pour préserver ou améliorer le revenu du producteur. Les échanges portent sur les mesures à mettre en place pour relever ce défi. Il s'agit aussi d'atteindre le revenu prospère qui est au-delà de 247 000 francs CFA par mois. Juste, Bakker, consultant. Comprendre c'est quoi ce revenu vital et c'est combien de francs de CFA par mois, par année pour les familles de la café-coultre. Et aujourd'hui, nous allons identifier quelles sont les stratégies pour améliorer les revenus. Mais ce n'est seulement pas une question de revenus pour les producteurs. On doit connecter cette discussion des revenus, les sujets environnementaux, la déforestation, la dégradation du sol et autres aspects sociaux. Donc, je suis heureux que nous pouvons identifier des solutions au niveau national, mais aussi identifier les solutions au niveau international et global. Ils sont environ 32 000 producteurs de café-cacao au Togo à espérer atteindre ce revenu vital. Et nous allons à l'international en commençant par la Guinée. Les condamnations nationales internationales se multiplient après l'enlèvement. Il y a une semaine, dans la nuit, du mardi à mercredi, de Fourniquet-Mengue et Biloba, au sein des forces vives de Guinée, les partis politiques préparent une mobilisation pour dénoncer la répression généralisée opérée par l'agent du CNRD du président Mamadi Jumbuya. De nouvelles difficultés pour le président américain Joe Biden en pleine campagne électorale. Alors que sa candidature est contestée dans son propre camp, il est contraint de suspendre ses activités, car le président a été testé positif au Covid-19. Et toujours aux États-Unis, le sénateur James David Vance est officiellement le nouveau colistère du candidat républicain, la présidence Donald Trump, surtout connue en tant que Didier Vance. L'homme de 39 ans a accepté hier sa nomination pour le poste de candidat à la vice-présidence des États-Unis devant les délégués républicains réunis dans leur convention à Milwaukee dans l'état de Wisconsin. Et nous entamons la page magazine de cette édition. Le changement est entre nos mains. C'est le message de la journée internationale Nelson Mandela, célébré chaque 18 juillet. Depuis 2009, cette célébration est instituée pour amener chaque individu à agir pour changer le monde à l'Ou-Noi. La date du 18 juillet est retenue car elle correspond à l'anniversaire de Nelson Mandela. Et cette décision reconnaît la contribution internationale de l'ex-président sud-africain dans la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix. C'est en ce sens que l'ONU invite le monde entier à se joindre à la fondation Nelson Mandela pour exhorter chacun à consacrer 67 minutes, soit 1h07 chaque 18 juillet pour aider les autres. Et pour y arriver, nous devons nous poser les questions suivantes. « Qu'ai-je fait pour améliorer le milieu dans lequel je vis ? Est-ce que je détruis ou protège mon environnement ? Est-ce que j'achète des biens volés ou est-ce que j'aide à réduire le crime ? » Ces questions doivent nous orienter dans nos activités quotidiennes afin d'inspirer le changement au sein de nos communautés. Ainsi, nous pouvons, comme le dit Nelson Mandela lui-même, changer le monde et en faire un monde meilleur. Le changement est entre nos mains. À l'ONU, nous vous retrouvons à la fin du journal dans la page sportive. Changer ce monde, c'est aussi respecter les aînés. Mais on constate que le manque de respect aux aînés ne cesse de grandir dans la société. Qu'il s'agit d'assister un parent à porter des colis, à accomplir différents travaux ou à céder sa place à une personne âgée dans un transport ou dans un service. Nombre sont ces jeunes qui ne veulent pas hortense du droit. Akpéji est une fille de 20 ans. Elle arrive première à l'hôpital et prend place sur le banc. Arrive ensuite une personne âgée qui marchait difficilement. Non seulement Akpéji n'a pas aidé le vieux à s'asseoir, mais elle ne lui a pas cédé la première place pour être consultée. C'est l'un des cas qui prouve que les jeunes n'accordent plus d'importance au respect, une vertu importante pour la vie en société. Aboukéji Mekwilegueni, psychologue clinicien et de la santé au CHU CARA. Au niveau des fautes éducatives, il faudrait noter la complaisance de certains parents face aux écarts de conduite de leurs enfants. Par exemple, la passivité des parents face à l'enfant qui insulte ses frères et soeurs et alliés, voire ses parents même. Cet enfant grandira avec l'idée qu'il est au même niveau ou plutôt au-dessus de tout le monde. Toujours au niveau des fautes éducatives, il faudrait aussi noter l'absence d'autorité parentale. Cette absence d'autorité parentale nous permettra à l'enfant d'intégrer les règles et valeurs importantes de la société. Au niveau des conflits identitaires, il faut noter que certains parents ont des difficultés à s'identifier à une culture ou à une communauté. Cela entraîne une incapacité pour ces parents d'être de modèle pour leurs enfants ou de les éduquer suivant un modèle déterminé. Il faut remarquer que les réseaux sociaux entraînent une confusion et l'incapacité à discriminer des informations utiles selon le contexte pour les jeunes. Ce qui entraîne alors pour eux un usage inadapté des informations sur la toile. Cette manière de désobéir aux personnes âgées n'était pas dans la culture africaine. Le psychologue pointe du doigt entre autres les réseaux sociaux. Il faudrait vulgariser l'éducation sociale de notre pays sur les médias et les réseaux sociaux. Il faudrait sensibiliser les parents sur leurs responsabilités dans l'éducation réussie de leurs enfants. Il faut aussi proposer des programmes de renforcement des capacités des parents à la parentalité. Il faut également renforcer l'éducation civique et morale à l'école. Le respect est une vertu qu'il faut cultiver. Il permet à l'être humain de vivre en harmonie avec ses semblables pour la construction d'une société unie et paisible. Il est donc un devoir pour chacun de nous d'inculquer cette vertu à nos enfants. Suite à la fin de notre série sur les animaux de compagnie, ce jeudi nous parlons de l'alimentation du chien et du chat Odette Pira. Le chat et le chien sont des carnivores. Ce sont des animaux qui s'intéressent beaucoup plus à la viande et aux poissons. Dr Mabalou Kossi, président de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Togo. De façon générale, leur alimentation comportera beaucoup de viande ou beaucoup de poissons, beaucoup de levules et un peu du riz. S'il s'agit du chien et ensuite il existe des compléments alimentaires, minéraux, des oligo-éléments qu'on peut en apporter. Également, il s'agira de la même chose chez le chat. Et dans le commerce, on pourra retrouver des aliments adaptés aux chiens et aux chats. Il s'agit bien entendu des croquettes et des pâtés. Pour une meilleure alimentation, évitons de donner de l'ail, de l'oignon ou du chocolat aux chiens et aux chats. Retrouvons Mabalou. Maintenant, des aliments qu'il faut de façon générale éviter chez nos compagnons, c'est le chocolat. Il faut éviter de donner le chocolat aux chiens et aux chats. Il faut éviter de les donner de l'oignon et de l'ail. Il faut éviter de les donner des avocats, des pommes de terre crues, le blanc d'œuf, le café et le thé, etc. Donc, ce sont des aliments que nos amis, les chiens et les chats, ne supportent pas. À jeudi prochain. Les sports pour refermer cette édition, football féminin, préliminaire Ligue des championnes 2024 d'Afrique. Est-ce que Féminine connaît ses potentiels adversaires ? La zone UFO AB a dévoilé les équipes qualifiées pour la compétition retrouvant à l'Onoiwe. Elles sont au total six. Il s'agit de Aïnovin FC du Bénin, Hazakaz, Lédis du Ghana, FC Inter de la Côte d'Ivoire, Aho Etincelle du Burkina Faso, ASGN du Niger et Edo Queens du Nigeria. À ce qu'aux féminines désignées en remplacement du club Ami du Monde qui a désisté, ces dames vont tenter de mieux faire pour cette nouvelle campagne. Le tournoi se joue en Côte d'Ivoire du 10 au 22 août 2024. La date du tirage au sort, en revanche, n'a pas encore été précisée. Allô, parlons encore au football féminin avec le mercato de nos internationales Rifela, Fille, Dogli et Saman Kuducalo qui viennent de prolonger leur contrat avec Bourges Foot 18 en détroit féminine française. Arrivé à Bourges Foot 18 l'année dernière, en provenance d'Useur alliée au Verne, les Togolaises Afi-Rifela, Dogli et Saman Kuducalo sont désormais liés au club de Sadio Mane jusqu'en juin 2025. Ces éperviers dames s'offrent donc la prolongation de leur bail d'un an. Ayant terminé la saison écoulée, en deuxième position, Bourges Foot 18 va donc compter sur les deux éperviers dames pour chercher la montée en deuxième division à l'issue de l'exercice 2024-2025. Et pour finir, le ministère des Sports et des Loisirs, en collaboration avec le ministère des Enseignements Primaires, Secondaires et Techniques, organise les championnats scolaires et universitaires saison 2023-2024. Après les finales scolaires, c'est le tour des finales universitaires qui se dérouleront à l'homé les 23, 24 et 25 juillet prochains. Cette initiative vise à préparer les lendemains meilleurs pour les sélections des équipes nationales U17, U15 et les seniors. Ainsi, se referme cette édition un peu longue. L'actualité oblige. Merci de votre fidélité d'écoute. Retenez pour l'essentiel que les luttes et voilà, battent leur plein. On a lutté ce matin dans le canton de Pille, en présence du chef de l'État-faire, il y a déjà le canton de Bourou a connu sa finale. Vous avez eu écho de ces empoignades dans ce journal-là. Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé, arrobase radiolomé.tg Radio Lomé, boîte postale 434, e-mail radiolomé.tg